salut americ d'heure on se trouve pour la rediffusion de la super finale de mercredi dernier donc comme vous avez peur dans les geos et ameur qualifié pour la super finale route continue sur ma cette rigolité de qualification tout simplement je me suis retrouvé contre nicus cage montana amix rider et franc d'arron sur le circuit du port du gall donc à guida vraiment ça fait un track bien sympa et bien bien roulant au niveau du 8 jeu pas mal roulé ont avec mix rider ont j'ai réussi à remporter mon hit même si en gros je n'ai pas remporté avec mix rider on a fini à égalité mais quand je dis à égalité c'est avec zéro minième de différence le score finale était vraiment à 0 0 0 et du coup il ya heureusement qu'il n'y avait pas de souci avec le repêchage et c'est pour savoir qui allait en quoi on aurait lui tiré au sort je sais pas trop comment on aurait fait parfois que ça nous arrive et du coup bah voilà au moins on connaît tous les deux en super finale ça régler le souci et voir on fait une bonne course actif à mix rider on s'est bien tiré la boue et c'était vraiment sympa et du coup je vais essayer de vous proposer un aussi bon gameplay dans cette super finale j'ai commencé par un petit 180 dans le premier épingle du coup je me suis retrouvé en queue de peloton mais voilà ça permet de vraiment mettre en place sa stratégie et voilà de tout cas de moi de vous proposer un peu de gameplay avec pas mal d'action suivant vous en doutez j'essaie de remonter coup qui dit remonté qui dit déplacement dépassement je serai pas tout seul en fait derrière devant ou derrière moi moi je préfère vous proposer un gameplay comme ça où je fais moins bonne position à la fin qu'un gameplay où je suis tout le temps premier et en fait bas semblant ce qu'il ya rien à dire parce que voilà je pars premier si j'arrive dernier du coup c'est pour ça que je demande plus entre autres minutes et d'ailleurs je suis toute bête au passage et au moins là il ya pas mal de choses à dire sur gameplay en lui même et après il suffit de entre guillemets meublé un peu autour donc là on arrive à l'entrée du deuxième tour vraiment j'étais dernier mais tout le monde était vraiment compacté devant ça faisait vraiment un gros paquet on va voir juste avant qu'on s'ajuste devant se dit mais comment je vais doubler tout ça moi faut que j'arrive à aller vraiment aller doubler un parent la petite astuce là sur la table pour attendre un simple prendre tout à gauche peut-être à droite le saut envoie beaucoup moins vous avez marqué autour d'après je vais prendre au milieu et je me mets un super long alors que là on prendra fond sur les côtés ça passe beaucoup mieux le saut envoie beaucoup moins loin et au moins ça ça pose moins de soucis après au niveau du dlc donc pour finir avec ça j'ai publié le dernier dlc donc la version finale n'a pas la version finale justement entre guillemets la version bêta du pack s'il me reste la plaque rouge à faire et les numéros sur les motos j'ai publié hier soir pour les mixins c'est pour ça que vous pouvez voir que j'ai avec sa tenue alors qu'il fait un est venu faire un petit bisou à la pancarte au passage avec montana aussi frondaron a aussi une tenue il ya juste mx rider qui n'avait pas sa tenue et nikus malikus normalement sa tenue mais a pas dû télécharger le le pack qui joue en 4g ou il n'a pas du télécharger c'est pour ça qu'il a pas eu sa moto tout simplement enfin sa tenue et voilà donc au moins tout le monde a cette nuit au niveau de ma tenue à moi je pense qu'en fait je vais garder ce casque là j'étais pas trop pour je vais m'en faire un mais en fait c'est pour vous dire pas être franc c'est que j'ai fait un peu une overdose des de skin je les fais tellement là en peu de temps ça que ça a pris du retard aussi parce que je repoussais toujours quand je voulais le faire je repoussais je repoussais je repoussais parce que je n'avais marre d'en faire souvent tapé comme ça j'ai dû m'en taper une bonne une bonne grosse dizaine casque tenue plus les motos etc donc enfin les motos c'est pas moi qui les fait mais les importer dans le jeu etc j'ai un peu fait une overdose sur la fin très gros boîte place de montagne à un passage et voilà donc du coup j'ai rentré un peu sur la fin et donc si je change de tenue de sous de casque ça sera un peu plus tard dans dans les gp tout simplement je vais pas faire ça maintenant je continue comme ça ce que ça passe quand même très bien mon skin comme ça va super bien je suis aussi contente de maintenir on va rester comme ça tout simplement donc pour revenir au niveau du gp vraiment une bonne soirée même si je me suis jules était pas là du coup j'ai dû organiser pas mal de choses donc en étant seul ça fait un peu plus d'ordre de temps que d'habitude mais bon au moins ça ça s'est très bien passé très bien de rouler il n'y a pas eu de souci plus que ça en particulier après oui au niveau du 8 j'ai réussi à bien rouler comme je disais avec mx rider on a pas mal roulé même si nicus a mis 20 secondes de moins que nous à faire les détours dans son hit 3 c'est savoir pour les hits en fait on est les têtes de série donc premier deuxième troisième donc pour le moment c'est mx ouais donc moi montana et adri mx qu'on était tous les trois en tête de série donc tous les trois on est mis par défaut dans le premier hit et après les suivants dans les hits donc par exemple si on est six et les cinq prochains seront tirés au hasard parmi la liste de participants on trouve que c'est quand même mieux ça permet de faire des courses plus variées que ce qu'on faisait en saison 2 où c'est en fonction du classement en gros mettait le premier avec le quatrième et cetera premier que le quatrième avec le huitième et voilà donc ça permettait d'avoir quand même d'avoir une plus grosse variété de huit et c'est vraiment sympa on tombe avec un peu tout le monde et le fait d'avoir des têtes de série sa vie de tomber directement avec les trois premiers du championnat et d'en éliminer un comme ça bêtement et on préfère largement assurer comme ça le spectacle pour la super finale et ça permet voilà de lui faire des trucs assez équilibré parce qu'après le niveau en mx est vraiment assez équilibré il n'y a pas de oui il ya quelques personnes on va dire si on prend aller les cinq six premiers du classement général plus nicus on roule un peu plus fort il ya pas mal de monde même le classement n'est pas significatif pour le moment parce qu'il y a eu pas mal d'absents mais voilà c'est tout ça pourrait du même niveau c'est juste en mx2 ça varie un peu plus tout avec tous les pilotes wildcard qui sont arrivés les pilotes privés les petits nouveaux tournent vraiment très très fort et monopolise la tête du classement il ya dans les cinq premiers il ya trois wildcard pour vous dire même s'il va arriver ils ont fait trois gp donc ils vont pouvoir avoir leur guidon et pour le moment ils roulent en wildcard donc il y a vraiment pas mal de nouveaux relation on regarde un peu le classement il ya de nouveau donc il y avait lui dos 11 qui a marqué de 18 points donc il a fini quatrième de la super finale est vraiment très grosse prestation pour sa première fox rider qui a fait un peu moins bien l'huile en finale mais voilà il ya eu pas mal de points ritalouz aussi qui était nouveau et qui a marqué 16 points donc cinquième est vraiment eu cinquième ou sixième je sais plus mais un des deux mais il ya eu vraiment des grosses prestations la mx2 il ya vraiment du niveau c'est en train de monter c'est vraiment sympa pour la compète et ça promet vraiment pas mal de changements par la suite et voilà toujours plaisir de voir plus en plus de monde comme ça surtout avec un niveau qui grimpe que c'est le principal peut-être qu'à terme en tout cas pour moi on n'a pas assez de monde mais à terme qu'on a vraiment des mises de très très rapide on fera soit un mix un bis ou un mix de bis si on verra quand on va organiser ça mais on verra ça plus tard c'est que pour moi il y en a pas assez de monde on a déjà dû c'est déjà juste pour organiser là on était 13 ans un mix 1 et 14 ans mx2 donc on a encore assez loin du de ce qu'on faisait à la summer cup est encore assez différent parce que la summer cup il n'y a qu'une seule catégorie donc ça se manignait autrement on arrivait à être 20 on avait 18 places donc en fait non on est plus qu'à la summer cup si on réfléchit bien c'est juste que vu que c'est réparti en deux catégories ça fait moins de monde le petit franon qui revient à l'attaque avec sa us d'arna là c'est vraiment que j'arrive à le garder derrière et à monter sur un mix rider qui roule encore très très fort là pour ce début de huit il a essayé de tenir un icu ce même signe icu c'est un peu en volet devant je sais pas si on va voilà l'on n'est pas si vous allez voir avec la qualité sur youtube mais voilà il était déjà dans les oups j'ai promis pas mal d'avancé petit bloc passe de francs daron un peu violent mais pas de chute donc basse reste réglo il est passé à l'intérêt il a le droit tout simplement savoir que la use verna là le style voulait pas de base dans le jeu on l'a mis à la place de la ktm ice one simplement donc voilà c'est on l'avait trouvé sur rice département le skin voilà on a essayé de l'implanter parce que voilà il ya un peu trop de ktm en mx1 du coup on a changé quelques catégories et au moins ça ça juste un peu de variété comme la milwaukee il ya la yama ou milwaukee de quai je faisais pour au début qu'à la place de la final yama et final dit je crois je sais plus trop mais où la monster une des deux yama qui a été modifiée qui a été mise à la place on arrive au sixième tour ça passe ça passe 4e 3e je bats pour ma troisième place je veux vraiment monter sur nikkus parce que là montana est derrière je sais pas trop où il est il faut se croire que j'ai jamais eu les temps intermédiaire d'un très gros oui avec le petit bug qui m'envoie sur le côté mais la chance de pas tomber on s'est à remettre aucune des deux où était montana c'était pas à ce moment là vous connaissez pas l'état intermédiaire il y a eu un petit bloc je sais pas pourquoi du coup je veux pas savoir si derrière moi c'était qu'elle joue montana et du coup va donc c'est qu'elle vient de le voir tout ce qui est vraiment sympa que c'est tenu on sait directement qui c'est et du coup voilà fallait vraiment que j'arrive à prendre des points d'avance sur montana parce qu'il va savoir qu'avant le gp j'étais à un seul point d'avance et voilà donc mon but c'était vraiment de réussir à prendre de l'avance sur lui même s'il va se reprendre sur les autres aussi c'est agréable et réussira pas trop en perdre sur nikkus parce qu'il était parti pour la victoire et s'était assuré que je le remonte pas et voilà il faut j'arrive à remonter à garder ces points d'avance que j'ai qui sont vraiment confortables sur nikkus même s'il nous disait qu'il va pas faire tous les gp et sas le leader c'est le grand favori vu que c'est lui qui a remporté la summer cup et qui roule très fort c'est normal qu'il soit une huile le leader et pouvoir toujours là je prends l'intérieur je prends beaucoup l'intérêt dans ce cercle là dans beaucoup de virages je trouve plus rapide là j'ai mis un peu de distance à nikkus à prendre la ronde plutôt et voilà c'est juste que moi je préfère les prendre comme ça chacun sa méthode comme la je préfère ne pas prendre la bosse qui préfère prendre la bosse il y a pas mal de trajectoires différents de mon cercle là c'est ça qui est vraiment sympa c'est que il y en a pour tous les goûts il y a vraiment pour tous les pilotages et c'est vraiment des petits passages tingues comme ça on peut faire la différence comme là le comme je disais le droit de gauche qui est vraiment pas évident elle aussi a bien balancé la moto entre les deux virages et voilà il y a vraiment pas mal de choses à travailler et c'est comme ça pour ça que je disais qu'il était assez exigeant on est déjà plus concentré que sur le z-string où le circuit est quand même moins exigeant et il faut juste penser à ralentir au bon endroit c'est comme là on peut prendre sur l'extérieur sur l'intérieur moi je prends au milieu pour faire mon délinquant j'aime pas les trajectoires posées donc je prends au milieu et voilà après comme là au virage d'après à l'épargne moi j'aime bien prendre l'intérieur et cabrer la première enfin c'est plutôt enroulé je crois dans le terme de moto voilà j'absorbe la première et pour me décaler et après sauter en double même si j'ai pris très très mal non j'absorbe la première après je saute en double du coup j'arrive bien au virage plutôt que si on saute double double et après la simple on arrive en gros on raté dans le virage la froid d'avant et c'est pour l'intérieur mais c'est vraiment plus rapide de prendre l'extérieur en tout cas je trouve que c'est plus facile de faire l'enchaînement pour passer la triple à la fin c'est vraiment pas évident mais une fois qu'on se prend l'extérieur ça passe vraiment bien après je vous avoue que j'ai pas essayé plus que ça à l'intérieur à toujours le petit tapé sur le sommet pour vraiment prendre le plus serré possible et mx rider qui était toujours devant car vraiment rouler fort dans les c7 premier tour mais il reste à porter quand même il reste à porter il est devant je dirais cinq secondes devant on va dire grosso modo ça va être ça et voilà il reste à porter guidon à part que nikus lui voyait déjà passé les deux virages là il était déjà sur la table donc c'était très clair et net qui n'était plus à porter juste ce petit franc d'armon là il est parti un peu dans dans le décor mais vu qu'il était derrière j'avais pas à l'attente c'est lui qui a forcé tout simplement et que moi je n'ai pas fait ce près de l'envoyer comme ça c'est les super contacts de mgp sont vraiment pas super bien réalisé mais les collisions voilà il est reparti là on a pu voir montana et cage sur la droite donc petit montana qui était qui s'est battu pour la 5e place donc voilà on était au troisième moment j'avais un peu de point d'avance sur lui je recreuse un peu l'écart et c'est vraiment ce que je voulais tout simplement pour essayer de mettre plus en sécurité scolaire avec un point c'est vraiment vraiment rien du tout voilà j'ai peut-être mieux le pro en a le freinage à l'intérieur voilà l'absorbe la première et voilà passer en double double comme ça et la chute bête là enfin c'est pas vraiment une chute bête j'ai un peu trop penché et du coup je suis tombé voilà j'ai croché un peu sur la dernière là en plus je reprends super mal pas de chance ce qu'ils aiment ce rider avait aussi mal pris en moi du coup bas front d'avant pour venir sur moi l'heure on a mis ce petit cas c'est passé rapido ce mais voilà je n'arrivais pas à être régulier ce soir cette soirée je pense être bien régulier du coup voilà j'essaie de faire comme je pouvais conserver la place et c'est remonter sur les traders je voulais plus vite que lui mais je faisais plus d'erreurs du coup bah forcément je n'arrivais pas à rattraper on arrive à deux tours de l'arrivée il faut vraiment que vraiment que je me bouge un peu si je veux remonter sur les traders voilà réussir à a pu faire de fautes tout simplement comme je dis à chaque fois je roule fort mais il faut faire le juste milieu entre rouler fort et tomber souvent et rouler moins fort et moins tomber à savoir qu'une personne qui ne tombe pas normalement au bout des dix tours fera un meilleur temps sur les dix tours qu'une personne qui roule plus fort qu'à l'air temps au tour mais qui chute souvent normalement le fait de pas chuter on gagne facilement au cercle fait pas des temps au tour mais vu qu'on est régulier on arrive à la fin bien s'en sortir et du coup voilà faut faire le juste milieu entre les deux ce coup dans ses finales la miss rider qui a fait une petite erreur là j'étais vraiment à son cul je vous dis vraiment que c'était possible de le remonter à un tour et demi de l'arrivée il y avait moyen de remonter à vous et pour un nix plus de l'autre côté qui était vraiment loin devant où c'était même pas la peine d'essayer de remonter un taux à ce moment là c'était un tour un peu plus d'un tour et c'est moi on savait pas le faire la miss rider qui fait une grosse erreur qui se retrouve dans les bottes de béton avec ça le virage de votre entrexer seulement au moins pendant la tout à l'intérieur risque pas de m'arrivée genre de choses et du coup j'ai pu reprendre la deuxième place et là bas je me suis là si je la perds ma deuxième place je la perds pour la fin je finis au mieux troisième donc vraiment que je ne fasse plus faire d'erreur et à garder cette deuxième place parce que voilà c'est vraiment des points qui sont agréables à prendre je sais pas du tout était montant la dernière j'avais vu la fois que je l'ai vu il était 5 6e où ben voilà fallait vraiment batailler à réussir à remonter c'est vraiment c'est vraiment plus dur sur sur ce gp parce que c'est un gp qui est très très roulant du coup comme je disais une personne qui chute pas c'est impossible de le remonter tout simplement il faut attendre que l'autre fasse une erreur sans tout le monde en face vu que c'est un gp très roulant on peut pas l'avoir sur la vitesse non plus juste à voir sur les enchaînements et rester à sortir le plus rapidement que l'autre sur les enchaînements c'est vraiment pas évident de remonter ni plus qu'ils étaient toujours en face partie à perpétuer au moins une 15 secondes d'avance je pense sur nous voilà donc juste que je me concentre à pas faire d'erreur là j'ai vu les deux sauter la table donc c'est à dire qu'ils étaient vraiment un bon cul jean 2 3 secondes derrière moi du coup pas d'erreur alors qu'en l'extérieur ce que l'extérieur passe quand même plus vite que l'intérieur on peut se repliquer la trip derrière passe beaucoup mieux même si là j'ai eu chaud j'ai ralenti un peu j'ai tendance un peu trop à ralentir les appels et j'ai chaud de pas tomber parce que dans l'autre circus constance ou un autre virage j'aurais pu chuter là gros intérieur hop j'ai pu voir montagne à juste derrière moi j'ai dit oula faut pas qu'il passe devant ce que s'il passe devant il me redouble et c'est lui qui prend la tête du classement général donc elle aussi a bien remonté à bien venir je pensais que c'était mx rider derrière moi mais non il est il a dû faire d'autres erreurs il s'est retrouvé je crois qu'il a fini cinquième de gp et du coup il a enchaîné pas mal d'erreurs il n'est pas de chance mais toute la course en deuxième place les deux derniers tours c'est vraiment porté sur ces deux derniers tours et bon c'est la course et voilà c'est moi je savais qu'il y avait monté un âge d'un mois fallait vraiment que je me méfie parce que je il m'avait déjà fait des blocs passe au début j'ai vu sa violence de ses blocs passe et là je me suis dit bon signe il va vouloir me doubler à tout prix ça c'est sûr il va vouloir me doubler du coup j'ai vraiment serré l'intérieur et il n'y a pas photo il a voulu me doubler et si j'aurais pris plus de l'extérieur il aurait fait le bloc passe comme au deuxième tour au premier mais voilà j'ai réussi à faire deuxième du coup je me retrouve toujours en première position au classement général mais cette fois ci j'ai trois points d'avance sur montana donc ça augmente un peu en tout cas très bonne course à tous les pilotes et félicitations à vous et bravo à nicus 1% retour gagnant et donc j'espère que cette vidéo vous a plu cette super finale c'est rediffusion vous plaît toujours autant et que le gameplay vous plaît parce qu'il était vraiment plus passionnant que la semaine dernière n'hésitez pas à nous rejoindre sur le site de mix gp si vous voulez en faire avec nous on prend vraiment tout niveau si vous êtes débutant ou vous voulez vraiment bon savoir que vous serez un mix 2 si vous venez mais on prend vraiment tout le monde est encore pas mal de place donc moi je vous dis à la prochaine c'était mx royal gamer ride in peace